Sénégalais, le président de la Sénégalité d'ouverture de la troisième édition de la foi régionale organisée par le pouvoir en partenariat avec l'Union Nationale des Chambres de Commerce du Sénégal, votre première fin de pression après la visite de Sénégal. D'abord, exprimer même à ma satisfaction et d'un joie de voir ce que vous avez dit, c'est sur le musée. Et c'est parfait, mais ça c'est fort que je vous ai très très féliciter. Féliciter les organisations qui ont eu un million de chant de Sénégalité de la Sénégalité de la Sénégalité. Féliciter également les personnes qui ont eu la réunion, mais également féliciter qui ont eu la nécessité de vivre ici. Vous savez, la thématique qui a été retenue, c'est le secteur privé comme moteur de l'intégration. Et dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui porte des membres. Je suis très heureux de le conseiller, puisque cette foi, comme vous le savez, est opportunité de rendre compte, une opportunité d'affaires, opportunité de se connaître, de faire des joints vendus en crise de la Sénégalité. Et c'est quelque chose également de très heureux. Vous savez que lui et moi, il est le premier marché du Sénégal. Nous y exportons pratiquement par le Saint-Sénégal. Et ça, c'est le secteur privé qui l'a fait, ce sont les entreprises qui l'ont. Et donc, naturellement, c'est renforcer justement ce niveau des exportations, ce niveau qui est partenaire de la vie. Et c'est ça l'instruction de notre chef d'État pour être à Capcom pour d'abord de l'incarne politique, mais aussi à travers des projets structurants, comme la réélection de la ligne de chemin de fer à Capcom pour, qui est un instrument d'intégration, mais également comme tous les projets de facilitation des échanges pour nous organiser. La semaine prochaine, je rencontre mes collègues ministres de certains pays de la Sénégal, notamment le Sénégal, pour qu'on puisse regarder concrètement comment faire pour lever les difficultés de faire des commerces entre les pays de la Sénégalité. Je rappelle que nous avons un taux de commerce entre nous au niveau de l'UEMO, de 12%. Donc cela veut dire qu'on a une marge de marché du Sénégal important pour conquérir des parts de marché à prendre, et c'est pour l'intelligence de l'instruction qui est extrêmement écrite. Et je dis que nous ne pouvons pas développer nos pays sans se placer sur l'angle de l'intégration sous-régionale et régionale internationale. Nos marchés sont propres et nous pouvons développer, nous avons besoin de grands marchés. Le Sénégal fait 13 millions, 14 millions, l'UEMO à 80 millions et la Sénégal 300 millions. Donc ce sont des objectifs qui sont à saisir. Et naturellement, on s'écoute bien, je ne pense pas, et ils auront le gouvernement des deux avec la compagnie de la région. Alors bientôt, l'entrée en vigueur du tarif extérieur commence le 1er janvier. Le compromis est trouvé en ce qui concerne les accords de partenariats économiques entre l'Afrique de l'Est et l'Union européenne. Est-ce qu'on promouvoir l'intégration ? Est-ce que cela reforme l'intégration ? Oui, que ce soit les appels de l'intégration automobiles, ce sont justement des instants pour favoriser l'intégration. Je rappelle quand même que si on n'avait pas trouvé un accord sur les appels de partenariats économiques, l'intégration sous-régionale au niveau de la Sénégalité allait éclater. C'est des pays qui allaient quitter justement le gouvernement des choix, qui ne sont pas des choix. Or, si notre intégration, si notre marché sous-régionale se casse, nous sommes étudiés, puisque notre marché, notre entreprise, son activité de commerce, principalement sur l'intégration sous-régionale. Donc, c'est important de préserver l'intégration sous-régionale. C'est-à-dire que sur les appels, c'est-à-dire que les appels, c'est-à-dire. Il faut également rappeler, même sur les traducteurs communautaires, mais sur les appels, tout ce qui est produit sensible, produit agricole de l'Afrique de l'Ouest sont exclus des appels. Autrement dit, le producteur de mille, le producteur de maïs, le producteur de bille du Sénégal, qui est café, qui a fatigue, qui n'est pas santé. Maintenant, c'est passé. Je pense que c'est un processus qui va sur 20 ans. Enfin, nous sommes dans un monde ouvert. Ceux qui pensent que le Sénégal peut s'enfermer tout seul dans son petit coin et se développer, ne comprennent pas ce qui se passe dans le futur. Nous sommes dans un monde ouvert et compétitif. Il faut se battre. Il faut quand même faire confiance à nos experts, à nos hommes politiques, à nos chefs d'État. Ils sont réunis d'y jouer à Accra pour apprécier techniquement et apprécier également la sécurité de nos économies à travers le chef d'État. Évidemment, on ne peut pas avoir 15 États qui se réunissent avec les chefs d'État, avec l'ensemble des experts politiques, des experts économiques, des experts techniques, et penser que ceux-là ont des décisions qui sont contre nous. C'est un faux. En revanche, c'est sur quoi il faut le travail. Il faut saisir les opportunités offertes par les appuiens et par le café sur le bord.